de choses et je suis désolé d'importer le député, mais il tente le député de Whitby. Bonjour, on va procéder à M. Raymond Shaw, le député de Whitby, célébrer les attentes remarquables des aînés en 2023 avec ce prix de Whitby, était un de ses réfugiés biandaires comme retraité enseignant et il est un exemple de le dévouement de la communauté, essentiellement aux retraités. Un service remarquable comme volontaire au Whitby 55+, qui reflète cet impact dans la vie des autres. Elle a initié plusieurs projets comme la journée annuelle des retraités à Whitby et à Whitby, et elle s'est comme membre de O&D, incluant 10 ans comme présidente. Avec son dévouement, Madame la Présidente, des personnes comme Jones ont joué un rôle clinique en bâtissant la communauté. Félicitations pour Joyce sur cette récompense, député de Sudbury. Vendredi était le centre d'action pour les jeunes, a fermé pour ne pas avoir pu payer les salaires à cause. Ils fournissent aux jeunes itinérants et dépendants. En 2019, Doug Ford a mené une motion pour les urgences médicales en Ontario du Nord. Je pense qu'on peut avoir cette motion pour tout l'Ontario actuellement. Les décès des OPSC, des OPSC et de plus de 20 000, et entre-temps Sudbury a attendu de plus de trois mois. Pour des raisons, ce gouvernement a décidé de plafonner ces chiffres à 21. Aujourd'hui, nous avons seulement 17. Toujours pas de financement pour Sudbury. D'autres mauvaises nouvelles pour Sudbury. L'accès a été donné à son dernier employé, le dernier employé qui a pu rester parce qu'il n'y a pas de financement provincial pour le budget d'opération. C'est une journée sombre pour Sudbury et on ne sait pas comment ça va se passer pour l'avenir. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés. Merci. Cette déclaration est une déclaration qui est dédiée à un groupe de personnes qui est les gens qui préviennent les incentives. Les politiciens, c'est un travail qui vous rendent très distant, en colère, frustré. Et ça, ce n'est pas la bonne chose d'être. Et pour moi, je suis une fille unique et les gens qui gardent ici et avec ma mère qui est ici dans les tribunes. Maman avait parlé à plusieurs choses. Tu dois être fier. Votre fille est députée, etc. Parce qu'ils ne savent pas combien je fais du travail. Je pense que je donne beaucoup plus de travail que plus tôt que quand j'étais plus jeune. Et c'est des gens comme ma mère qui garde les choses en place. Alors, merci encore. Déclaration des députés de Niagara Falls. Je voudrais parler de quelque chose d'important et de pour mes contribuables. Le GoTwin pour Niagara Falls qui rend les choses nettement mieux. Se battre pour dix ans. Depuis que je me suis battu avec cette élection, le député conservateur a dit non. Mais dans ma communauté, je me suis toujours bâti. Nous avons un service GoTwin qui est dépendant. Métrolink est en train d'avoir de l'expansion. Mais Niagara Falls n'est pas dans la liste où nous avons 14 millions de touristes à chaque année. Et demandent pour un meilleur... L'année dernière seulement, 67%, plus de 67%, une augmentation de 377%. Nous avons besoin de plus de transport pour soutenir le tourisme et nos travailleurs. Je continue à défendre pour l'augmentation des services à Niagara Falls qui le méritent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et député pour Fort Carlton. Cette année, il va y avoir des célébrations ici. L'équinoxe du printemps et ses origines sont dans ces religions et célébrées depuis plusieurs années et plusieurs choses dans cette histoire qui est célébrée aujourd'hui. Il y a plusieurs événements irrespectueux de religion, de la chose et de statut social pour pouvoir célébrer la nouvelle année. La célébration marque la célébration, la renaissance de la nature. Et ce que les événements, la caractère faisant des nourritures traditionnelles, donnant des cadeaux. Plus de 600 millions de personnes célèbrent cet événement. Imaginez Noël, Canada et avoir tout le monde célébrant. Je vous souhaite une nouvelle année. Député pour Oshawa, merci beaucoup, Monsieur le Président. 2 2400 ans de la ville d'Oshawa, mais les racines sont nettement plus importantes. C'est autour des 1400, l'histoire que Oshawa veut dire où on doit laisser nos canaux. Et c'était un endroit où on transportait la marchandise. En 1850, Oshawa est devenu un village fleurissant. Le McLaughlin Carriage est la première voiture qui a été bâtie en 1908 sous le parapluie de GM. En 1818, c'était ça. Depuis une centaine d'années, Oshawa a atteint le statut de ville le 8 mars 1924. Oshawa et la syndicalisation a été formée avec une énorme greffe. Unifor local 222 est au cœur d'Oshawa. C'est la ville de Haute-Berbent et Oshawa est un centre académique avec des institutions postsecondaires et un centre de créativité et de professionnels. Oshawa est à l'intersection des possibilités. Félicitations, 100 ans à la ville d'Oshawa. Député de Brampton East, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, je voudrais venir à l'association Punjabi de l'art. Cette association amène des attentions concernant plusieurs choses. J'ai eu l'opportunité de voir plusieurs productions théâtres afin de pouvoir une comédie dramatique concernant des appels 911. et l'importance d'une ressource des services d'urgence. Je voudrais remercier cette association comme cet outil de sensibilisation, s'assurer que ces services sont utilisés à bon escient et sous le leadership de Monsieur Ford, moderniser le système de réponse. Ça va aider les services d'urgence à transmettre un nouveau système de communication d'urgence, NextGen 911. fournir de plus de détails concernant les appels vidéo, les scènes d'accident et de donner accès au texte afin de pouvoir donner les bons services. On fait des investissements à moderniser ces services à travers la province. Merci. Merci beaucoup. Député d'Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Maintenant que l'Ontario est de plus en plus disponible, les familles à travers l'Ontario sont en train de faire face à des augmentations de propriétés immobilières, pas de contrôle, et les familles sont en train de payer plus, soutenir les municipalités, pousser plus de coûts pour bénéficier leurs amis et les familles sont en train de payer plus, donner des actions concrètes comme éliminer la taxe sur l'échauffage des frais supplémentaires. Et il n'y a pas de domaine où le budget ou ces augmentations sont liées aux actions ou aux inactions de ce gouvernement. Ce que ce gouvernement est en train de faire, c'est de soutenir leurs amis à des contrats d'échangeurs réglementaires au profit des payeurs, des contribuables. Plusieurs de ces familles ont coupé afin de pouvoir garder plusieurs choses, ce qui est considéré essentiel. Il est temps que ce gouvernement met les familles en premier, pas seulement leurs familles et leurs soutenants. Merci beaucoup, député, pour Fort-Lanark-Fontenac. Merci beaucoup. Ce gouvernement a annoncé des financements de capitaux pour les organisations à but non lucratif afin de pouvoir s'assurer qu'il y a des programmes vitaux. Encore une fois, je voudrais remercier le merci et le ministère du Tourisme, de Culture et du Sport pour le travail qu'ils font avec la Fondation Trillium, que ce soit l'achat d'équipements, de bâtir des espaces pour pouvoir réparer et restaurer. J'ai parlé à plus de 12 organisations dans ma circonscription qui reçoivent des financements et je voudrais remercier quelques-unes. L'organisation comme Settlement Frontenac Community, qui utilise leur financement pour améliorer la capacité pour servir leurs clients et fournir des programmes. La société agriculteure McDonald, qui met leur subvention pour créer des services d'urgence pour la rénovation après le mémorial et le Mississippi Valley Musée, qui a créé une cuisine pour pouvoir pernir ses capacités pour augmenter les choses. Ce gouvernement va continuer à aider ces communautés à travers l'Ontario pour renforcer l'impact des programmes sociaux et des services, gardant les gens en bonne santé. Encore une fois, la félicitation à toutes les organisations dans ma circonscription qui ont reçu ces subventions et pour la contribution dans les communautés. Merci beaucoup. Déclaration des députés de l'Ecjord, merci beaucoup. Je voudrais mentionner quelques... que c'était un plaisir de taper à la porte des contribuables quelles sont leurs pensées et voyant les enfants et leur sourire. Et un événement que j'ai passé en février, c'était la remise de diplômes des récipiendaires d'un collège local, des récipiendaires de plans d'action des jeunes noirs diplômés de services de santé pharmaceutiques. Ces jeunes professionnels s'ont aidés à améliorer la représentation des jeunes noirs et pas seulement ils ont eu des droits, ils sont partis et ont commencé à travailler la prochaine journée. Alors, je voudrais remercier Rambrun Agar, Jodem Bataille, qui est l'administrateur senior, Président Saïd Roussin, et du Collège canadien de pharmaceutique ici pour s'être joint à moi. Ils ont certains des plus innovatifs professionnels et avec ces plans d'action, ça paye des dividendes dans les récipiendaires et les utilisateurs dans le système. Grâce à ce succès de ce programme et de la part du ministère des Citoyennetés et du multiculturage Michael Form, j'ai eu le plaisir d'annoncer plus de subventions à ce programme pour le collège de 600 000 $. Ça, c'est une belle nouvelle pour ces communautés et je voudrais remercier ces communautés encore une fois. Merci beaucoup. La déclaration des députés est terminée. Merci beaucoup.